Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les top et flop d'avril. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est un jour où il fait beau, il fait mauvais, donc la lumière va changer. Et oui, j'ai des nouvelles lunettes et je vous en reparle tout de suite après. Je commence tout de suite par le sponsor de cette vidéo que je voudrais remercier à nouveau. C'est la marque WeGen et leur concentré hyaluronique dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, que j'ai continué à utiliser. Vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié. Après plus d'un mois et demi, je pense qu'on peut dire que c'est tout à fait raisonnable. Donc c'est un concentré hyaluronique, c'est un sérum. Vous voyez, il est un petit peu gélifié, il n'y a pas d'huile dedans. C'est vraiment un petit peu plus solide que ça. Vous en mettez 4 gouttes, soit tout seul, soit après votre crème de jour. Ça vous rafraîchit la peau, c'est un truc de dingue. Donc son action, il lisse, il hydrate, il illumine le teint, il resserre les pores, il a tous les ingrédients qu'il faut. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est son odeur concombre qui donne vraiment l'impression qu'on se fait un petit bain de fraîcheur sur le visage. Et depuis que je l'utilise, je vous l'avais déjà dit le mois dernier, mais ça se confirme, je trouve que j'ai l'air moins fatiguée, notamment sous les yeux. J'ai un petit peu moins, alors je n'ai pas d'énormes pochasses d'habitude, mais je trouve que j'ai le regard un petit peu plus frais. Et il m'a semblé que ça a lissé un petit peu mes ridules du front. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que ça vous plaira. Il est, du coup c'est un flacon en verre, les ingrédients, il y en a 99% d'origine naturelle et 32% qui viennent de l'agriculture biologique. Et il est fabriqué en France. Moi j'ai la peau un petit peu sèche, donc j'ai tendance à le mettre plutôt après ma crème de jour, et je le trouve vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un petit sérum pour vous donner un petit coup de frais le matin, je le trouve vraiment très bien. Deuxième chose de salle de bain, et dernière d'ailleurs, moi j'ai la peau très sèche. Tous les ans je me fais une petite résolution de, allez, je commence à me mettre de la crème tous les jours. En général je le fais l'été, l'hiver pas du tout. J'ai essayé le Lipkar Baum de chez La Roche-Posay, qui a cette tête, et que vous connaissez très certainement, parce qu'il est quand même très très connu dans les parapharmacies. Il est vraiment pas mal, et surtout, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que quand je mets de la crème, notamment sur mes jambes, ce qui reste sur ma main, je le finis en le mettant sur mes mains. Et j'ai 2-3 fois, j'ai dit, mais pourquoi j'ai les mains aussi douces ? Ah oui, c'est ça. Et du coup, je vous conseille de le faire, alors je vous dis pas de l'utiliser comme crème pour les mains, mais quand vous mettez de la crème sur l'ensemble du corps, n'hésitez pas à faire aussi les mains, parce que c'est un vrai régal. Si vous avez d'autres conseils de marques peut-être moins connues dans l'équivalent, c'est-à-dire peau très très sèche pour le corps, n'hésitez pas. Je vous disais donc que j'allais vous parler de ces fameuses lunettes, donc voilà, j'ai des nouvelles lunettes comme vous pouvez le voir, ce sont des Isabelle Marant, et c'est clairement la couleur qui m'a fait... En fait, je cherchais pas spécialement des nouvelles lunettes, ça fait 4 ans que j'avais les autres, et j'accompagnais quelqu'un chez le petit sien, et en fait j'ai vu celles-ci, je les ai essayées, et là j'ai fait... Ah ! Elles sont trop bien ! Donc oui, effectivement, ça m'a donné envie de changer par rapport aux autres que j'aime toujours bien, mais qui ont moins de personnalité. Le truc étant que, malheureusement, je ne suis pas du tout bien dedans. Alors je sais pas si vous avez des lunettes, mais si vous avez des lunettes, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, quand je les porte, j'y pense. En fait, je les ai en tête, elles me font mal de ce côté-ci, là. Les oreilles, ça tombe pas nickel, j'ai l'impression qu'elles tordent d'un côté, qu'elles tordent de l'autre. Et là, je suis même au point où j'ai mis... Pour essayer de trouver une solution, mon opticien m'a donné les petits trucs comme ça, en me disant, regardez si ça vous fait du bien, et vous voyez où ils sont placés ? Ils sont ici, là. Normalement, ça se met plutôt pile là, là. Et en fait, là, je les ai mis là pour que ça soulève un petit peu les lunettes, et que ça me fasse un peu moins mal. Donc, il était fermé aujourd'hui, l'opticien, mais je vais y retourner demain. Et il m'avait dit... J'étais passée le voir en lui demandant les solutions que je pouvais trouver. Et je lui ai dit, bon, au pire du pire, est-ce qu'en prenant une monture plus petite, je pourrais utiliser les mêmes verts pour pas avoir à en refaire ? Il m'avait dit oui, donc je pense que je vais devoir changer. Et c'est dommage, parce que j'aimais bien celles-là, elles ont un peu de personnalité, ça change un peu, j'ai trouvé cool. Et surtout, j'adore la couleur. Je trouve personnellement que ça fait ressortir, en plus, mes yeux verts. Et ben voilà, tant pis pour le style, on trouvera autre chose. Peut-être que je vais trouver la même couleur en plus petit, mais ça m'étonnerait. Ensuite, alors un truc que j'ai trouvé rigolo, que je ne connaissais pas du tout, c'est... En fait, je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui explique tout, parce que je suis sûre que je vais vous expliquer ça vraiment très très mal. J'ai regardé une vidéo d'un truc qui s'appelle Popcorn, c'est une sorte de podcast filmé, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu sur le monde de Twitch, des gamers et tout ça. Je regarde pas à chaque fois du tout, mais je sais pas pourquoi. Celui-ci, je suis tombée dessus. Et à un moment, ils ont parlé de la Pixel War qui avait eu lieu, et ça avait l'air d'être un super gros événement, etc. Et donc, je me suis dit... Enfin voilà, ça m'a intriguée un petit peu, et je suis allée à la partie de la vidéo, parce que la vidéo fait quand même, je crois, deux heures ou un truc comme ça, et il y a une partie de neuf minutes où ils expliquent ce que c'est que la Pixel War qui a eu lieu en ligne sur Twitch. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement amusant. En fait, c'est un événement dans le monde des gamers live, si vous voulez, et c'était un truc mondial, donc il y a eu le monde entier qui a pu intervenir sur ce truc. C'est une toile qu'il faut peindre, et chacun peut mettre un pixel toutes les cinq minutes. Donc en fait, il faut être très 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 nombreux et y être à plein pour pouvoir remplir, peindre cette fresque. Bref, je sais pas si je suis très claire. Je vous laisse aller voir, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Et surtout, je me suis dit, c'est marrant, parce qu'il y a tellement de mondes parallèles, au mien en l'occurrence, mais à celui de chacun en fait. On a l'impression d'avoir une... J'ai pas l'impression de connaître toute la société, mais quand on voit ce genre d'événement, on se dit, ok, moi je suis dans une fenêtre de 1 mm, et il y a des fenêtres de 1 mm de tellement de choses qui sont énormes pour plein de gens, et qu'en fait, moi je n'aurais jamais entendu parler si j'avais pas regardé YouTube. Et je trouve ça un peu fascinant de se dire qu'il y a des choses ou des événements qui vont marquer des gens toute leur vie, qu'ils s'en souviendront trop, parce qu'ils avaient trop rigolé, et que nous, à côté, tous les autres, on passe complètement à côté, et on n'en entend jamais parler. Et voilà, c'était une petite réflexion sur la relativité de l'univers de chacun. Ça me plaisait d'avoir ce point de vue un peu de... Ah, du recul sur la vie de chacun. Ensuite, par rapport aux écrans, alors je vais commencer par le cinéma, puisque je n'ai vu qu'un film. Je suis allée voir Encore, de Cédric Clapiche, c'est En, plus loin, corps. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé, alors le sujet, c'est sur la danse, et j'aime assez bien la danse. Et là, la danse au cinéma, quand c'est bien filmé, c'est très très agréable à regarder, c'est très très beau. Rien que pour les images, moi je le trouve beau. Après, je trouve aussi l'histoire cool. Et je dois dire que le casting est vraiment bien, et surtout, tous les seconds rôles, je les trouve vraiment hyper impressionnants. Les rôles sont bien, et il y a Pio Marmaille, il y a Muriel Robin, François Civil et tout, qui ont des rôles, ce n'est pas les premiers rôles, alors que chacun pourrait être le premier rôle. Et en fait, de servir comme ça un film cool, en étant dans les personnages vraiment secondaires, je trouve ça trop bien. Après, sur Netflix, j'ai regardé deux choses. Le premier, c'est Heartstopper, et je remercie la personne sur Instagram qui l'a conseillé, parce que vraiment, c'était trop bien. Donc il y a une saison, il me semble qu'il y en a une deuxième qui est en tournage, je crois. C'est tiré d'une BD, et c'est hyper mignon. C'est deux jeunes garçons au lycée qui se rencontrent, et c'est leur histoire, et c'est vraiment très frais. Et moi, je me suis retrouvée quand j'étais ado, et que je regardais Dawson, on ne juge pas, et que j'étais tellement habitée par le truc. Et là, c'est pareil, j'arrêtais de regarder le truc, et j'étais de bonne humeur pendant une demi-journée, et c'est juste très mignon. C'est pas parfait, mais les acteurs sont bien, et c'est cute. Voilà. Donc moi, j'aime bien ça. Et le deuxième, alors, pas du tout le même style. Le cute ne s'applique pas vraiment, parce que c'est un sujet quand même beaucoup plus dur. Je vous laisse aller voir le pitch avant, pour être sûre que c'est quelque chose que vous avez envie de regarder. Mais c'est la série Unbelievable, et je suis au troisième épisode. si jamais vous commencez à le regarder, sachez que le premier épisode, c'est le plus dur à regarder. Ensuite, c'est beaucoup plus en quête. Et alors, les deux personnages qu'on voit se rencontrer enfin dans le troisième épisode, je vous en dis pas trop, parce que moi, j'étais contente de les découvrir, mais j'ai pas encore regardé la fin de la saison, donc j'espère que c'est pas décevant. Je trouve les personnages principaux, qui sont des personnages féminins, et ça fait du bien, vraiment, vraiment bien. Ensuite, sur Arte, j'ai regardé une soirée consacrée à la Sagrada Familia, cette cathédrale, si je ne m'abuse, de Barcelone, commencée par Gaudi, et qui n'est pas encore finie, donc ça fait une centaine d'années, me semble-t-il, qu'elle est en construction. Et je voyais la tête qu'elle avait vaguement, mais je connaissais pas du tout l'histoire, ou ce qu'il y avait derrière, tout le travail, etc. Gaudi, je connaissais comme ça, rapidement, mais pas plus que ça. Et ce documentaire était vraiment bien fait, il y avait beaucoup d'infos, très complets, sur Gaudi, son travail, ce qui est arrivé après, les différentes ailes, etc. Enfin, vraiment, vraiment bien. Si ça vous plaît, l'architecture, ou l'art en général, c'était très cool. Ensuite, je vais vous parler rapidement de tuto couture. J'en ai fait un pour faire une jupe taille 4 ans, donc c'est vraiment jupe enfant. J'avais dit que j'en ferais un pour faire une jupe taille adulte, et en fait, j'ai essayé avec les coupons, c'est un peu petit, même si on met deux coupons. Clairement, moi, ce n'est pas une jupe que je porterais nécessairement. Je pourrais faire un tuto enfant 10 ans, mais en fait, on peut faire celle de 4 ans, on peut l'adapter avec deux coupons, et donc, ce sera un peu la même chose. Du coup, le prochain que je vais faire, c'est pour se faire des lingettes démaquillantes, avec, hop, regardez-moi comme c'est joli, cet assortiment de tissus. il y a un coupon en bambou, et un coupon en tissu coton, et du coup, ça peut être un cadeau à faire, ou pour soi-même, et même, j'ai essayé le, du coup, le bambou comme ça, pour nettoyer mon écran d'ordi ou d'iPad, et c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas essayé sur mes lunettes, tiens. Mais, voilà, donc ça peut être assez multifonction, ces petits chiffons, et ce sera le prochain qui arrive, dans le mois qui arrive là. Ensuite, je vais vous parler un peu de dessin, parce que vous savez que c'est ma nouvelle passion. J'étais à la gare, et je suis allée me balader dans le relais, comme à chaque fois, parce que j'aime bien. Et en fait, j'ai découvert quatre magazines, pas tous le même jour, mais j'en ai découvert quatre, et je les ai achetés, parce que je voulais voir ce que c'était, voir ce qui me plaisait, voir lesquels je pourrais continuer à acheter, et tout. Alors, c'est des magazines, chacun est un peu cher, mais c'est pas des hebdomadaires, donc je vais garder mon préféré en dernier. Je vous le présenterai après. Je vais vous parler des autres. Alors, le premier, il s'appelle Oblique, et en fait, le sous-titre, c'est l'info graphique, et à chaque fois, il y a un thème, et chaque page, c'est des graphismes qui illustrent ou qui parlent d'un aspect de ce thème général. Je vous en montre quelques-uns, hop, et c'est différents illustrateurs, c'est différents thèmes, c'est différents sujets, et tout. Je le trouve bien, parce que, moi, c'était notamment pour me faire une culture graphique, en fait, c'est-à-dire pour voir plein, plein, plein de styles de BD, et de dessins, et de façons de dessiner, et tout, pour, moi, essayer de me trouver un style un jour, si c'est possible, voir ce que j'aime bien, voir ce que j'aime pas, et je l'ai trouvé cool, après, c'est pas exactement ce que je recherchais, c'est à lire, typiquement, je trouve ça parfait, par exemple, à mettre dans ses toilettes, à lire quand on a 5 minutes, parce que c'est des infos, c'est pas des articles très creusés, c'est des infos générales, après, c'est intéressant, mais c'est pas ce que, moi, je recherchais, donc je l'ai trouvé cool, et il coûte combien celui-là ? 17 euros, et là, c'est printemps 2022, le suivant, c'est Topo, et là, c'est l'actualité, l'actu dessiné pour les moins de 20 ans, et ses sous-titrés, et les autres, et donc, c'est un peu comme une revue, mais il vous raconte les articles sous forme de, pareil, de bandes dessinées, et là, un peu la même chose, c'est, il y a différents illustrateurs, il y a différents auteurs, donc, pareil, culture graphique et tout, c'est cool, j'ai bien aimé, mais effectivement, je ne suis pas non plus forcément la cible, pour le coup, pour des ados, je trouve ça vraiment très cool, il coûte, il coûte 14,90€, et là, c'est numéro mars-avril, donc j'imagine que ça doit être un bim mensuel, tous les deux mois, le troisième, c'est les arts dessinés, qui coûtent 14,95€, donc celui-là, pareil, il sort tous les trois mois, là, c'est avril-juin 2022, il a cette tête-là, c'est très riche, alors pour le coup, il y a beaucoup plus d'écriture, et il y a des articles vraiment qui vont en profondeur dans les sujets abordés, alors celui-là, je me disais, ça va être vraiment plus culture visuelle, un peu plus, pas beaux-arts, mais presque trucs professionnels et tout, puisque le sujet, c'est aussi les dessinateurs et tout ça, et alors, je pense que, en fait, je ne suis pas prête à ça, parce que j'ai lu le premier article, et en fait, quasiment chaque paragraphe, il y a au moins deux ou trois références que je n'ai pas du tout à d'autres dessinateurs, à d'autres illustrateurs, d'autres graphistes, d'autres designers, d'autres machins, et du coup, quand c'est une ou deux fois par article, je trouve ça cool, parce que ça fait un pont vers quelque chose, et on se dit, tiens, je vais aller vérifier, je vais aller voir, mais quand c'est dans chaque paragraphe, en fait, si après chaque article, j'ai 35 références à aller voir pour comprendre ce que dit celui que je lis, ça fait un peu beaucoup, donc ça, c'est plus pour un public un peu aguerri, ou alors si vraiment vous voulez acquérir une culture graphique un peu plus dense et plus renseignée, je pense que ça peut être cool, c'est un très bel objet et c'est plein de sujets très intéressants, un peu trop à ride pour moi pour l'instant, je pense, en revanche, ils interviewent des illustrateurs ou des graphistes et on a leur façon de travailler, leur façon de voir leur art, leurs inspirations et tout, donc ça, c'est cool, mais c'est très pro. Et la dernière, du coup, ma préférée, ça s'appelle la revue dessinée et je ne sais pas comment je n'avais jamais entendu parler de ce truc parce que vraiment, je trouve ça vraiment trop bien, c'est pour info la même boîte qui diffuse les deux, donc c'est un petit peu le même principe mais c'est pas pour les moins de 20 ans, celle-ci, et là, c'est pareil, une série de reportages, hop, il y a des thèmes différents, donc là, il y a la montagne avec le réchauffement climatique à Chamonix, il y a les essais nucléaires en Polynésie, il y a la banalisation des discours d'extrême droite, il y a plein de sujets différents, il y a un truc sur un cinéaste japonais, plein de sujets très différents auxquels, moi, naturellement, je ne me serais peut-être pas forcément intéressée et en fait, franchement, je l'ai lu de la première à la dernière page de façon très, presque scolaire mais j'ai trouvé ça trop bien et alors là, pour le coup, pareil, il y a plein d'illustrateurs différents, plein d'auteurs différents, il y a des articles qui sont faits en collaboration avec Mediapart que j'aime bien aussi, je la trouve trop bien et du coup, c'est tous les trois mois aussi, il coûte, là c'est le numéro 35, il coûte 18 euros, si on s'abonne de façon limitée, ça descend à 16 et vraiment, celui-là, je le recommande, mais les yeux fermés, c'est très très beau. Petit coup de cœur de cette fois-ci, l'histoire sur la montagne où je trouve vraiment les dessins un peu pastels comme ça, vraiment très très jolis et l'histoire en plus est bien, vraiment top, gros 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 coup de cœur, j'adore. Ensuite, pour ce qui est de moi pratiquer le dessin, je suis toujours Sam Does Art qui a une chaîne YouTube et qui est très bien donc c'est en anglais, vous m'aviez conseillé aussi, quelqu'un parmi vous m'a conseillé barre de brush et je vous remercie parce que je me suis abonnée aussi et elle fait plein de trucs hyper bien. Alors c'est plus axé sur le fait de ce qu'ils appellent le lettering donc c'est écrire des phrases, des titres et des choses comme ça, c'est plus sur les lettres un petit peu, barre de brush mais pas que et c'est hyper agréable, ces vidéos sont hyper bien faites, c'est très très didactique, très pédagogique et tout, trop bien et c'est en anglais aussi. Et la dernière que j'ai découverte est gros coup de cœur aussi, elle s'appelle Geneviève Design Studio. Alors je pense qu'elle est australienne vu son accent mais je ne suis pas certaine et elle est donc illustratrice et elle fait des vidéos, c'est beaucoup dessiner des petits personnages très très mignons, tout rond, elle fait plein plein d'animaux et en fait ce qui est cool c'est qu'elle fait des tutos où on recrée, on recopie la même chose donc c'est pas créatif mais par contre par la création d'animaux comme elle, on apprend à faire des ombres sur tel machin, à donner de la texture à tel endroit, le petit détail qui fait que c'est imparfait, que ça fait mieux et en fait en recréant plein de ces tutos petit à petit on prend des réflexes, on prend des habitudes et on voit les mêmes techniques un peu dans plusieurs contextes différents et du coup c'est hyper formateur et du coup je fais ça sur mon iPad, j'ai la vidéo d'un côté et Procreate du coup de l'autre et je recopie au fur et à mesure ce qu'elle fait et ce qu'elle explique c'est aussi en anglais mais vraiment celle-ci elle est encore plus didactique je trouve parce que vraiment elle explique tout et en fait l'étape d'après ce sera faire moi mes personnages grâce aux techniques qu'elle m'a appris en fait. Ensuite je vais vous parler de podcast j'ai écouté comme podcast trois épisodes de La Poudre ce mois-ci de Lorraine Bastide donc c'est un avec Constance Debray un avec Mariko et le dernier avec Camille Froidevomitri et les trois sont bien alors Constance Debray il est un peu plus je trouve qu'il est un petit peu moins facile à écouter il faut être un peu plus concentré et faire un peu plus attention mais elle parle de plein de sujets intéressants et notamment du classisme dont j'avais pas beaucoup entendu parler avant son point de vue est très intéressant le deuxième c'est avec Mariko qui est la première mairesse trans de France dans les Hauts-de-France si je ne m'abuse elle a un discours que je trouve hyper intelligent vraiment on sent que ce qu'elle dit c'est juste logique et voilà elle parle hyper bien donc voilà et le dernier c'est Camille Froidevomitri et là aussi il y a un petit côté un peu moins facile parce que c'est une universitaire et du coup elle emploie des mots c'est pas que je ne les comprends pas je les comprends mais beaucoup de mots peu courants dans les mêmes phrases ou dans les mêmes expressions donc pareil il faut écouter avec attention mais par contre ce qu'elle dit est hyper intéressant et c'est moi ce que je préfère dans ce genre de truc c'est quand on se dit ah ouais mais j'avais jamais pensé à ça mais oui mais bien sûr et ça c'est je trouve ça assez fascinant en fait les gens qui arrivent à mettre des mots sur des trucs dont on fait tous l'expérience mais dont on ne se rend pas forcément compte et voilà donc ils étaient très bien et il me semble que le podcast Vénus s'épilait telle la chatte qui est sur l'histoire de l'art a sorti un nouvel épisode là j'avais écouté celui sur Picasso que je vous avais conseillé je ne sais pas si vous êtes allé l'écouter mais si vous ne l'avez pas fait je vous le conseille vraiment 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 très fort et là elle en a sorti un autre que je vais m'en aller écouter je pense dans la semaine passons à la lecture alors je vais garder les BD pour après et je vais prendre les livres avec du texte pour avant alors les deux premiers c'est deux de collection poche comme ça j'aime beaucoup le design de cette collection je le trouve vraiment très sympa c'est chez Point alors le premier que j'ai lu c'est Pauline Arbanje avec un titre quand même très fort qui est moi les hommes je les déteste donc ça c'est je pense pour tous les gens qui pensent que les féministes sont des folles qui détestent les hommes bon bah voilà cadeau son point de vue ce qu'elle explique et tout est intéressant je ne suis pas forcément convaincue partout mais juste d'avoir une opinion comme ça exprimée j'ai trouvé ça cool et surtout c'est l'histoire de comment ce livre a vu le jour que je trouve vraiment trop bien je ne vous la raconte pas parce que vous la trouverez très facilement sur Wikipédia ou même il me semble qu'elle elle en parle à la fin du livre elle fait une petite une petite postface presque et comment il est devenu aussi publié et aussi lu grâce bah en gros à une boulette de quelqu'un du ministère de l'égalité hommes-femmes ce qui est quand même une belle perf ensuite Lauren Bastide du coup présente donc Lauren Bastide c'est celle qui anime le podcast La Poudre la bouclée bouclée est présente c'est les femmes dans l'espace public en fait elle l'analyse mais surtout elle rapporte des conversations qu'elle a eues au cours d'entretien au carreau du temple avec il me semble que c'est une petite dizaine de femmes qui lui parlent de ça de la présence des femmes dans l'espace public ou de l'espace public est-il adapté ou pas aux femmes et l'espace public sous plusieurs formes ça peut être aussi réseaux sociaux et celui-là vraiment hyper bien je vous le conseille beaucoup il est écrit on a vraiment l'impression qu'elle est en train de nous parler et c'est très agréable à lire assez facile à lire aussi et il y a plein de concepts hyper intéressants dedans ensuite sujet très sensible puisque c'est un livre qui évoque un viol donc il faut le savoir quand on commence mais alors lui vraiment c'est en fait je me dis si tout le monde lisait ce livre c'est obligé que la justice changerait je vois pas comment ce serait possible autrement et donc vraiment je vous invite à le lire même si le début de lecture c'est un peu éprouvant c'est voilà elle parle de façon très transparente c'est je vais arrêter de vous teaser sans vous dire le titre du livre c'est Je suis une sur deux de Julia Foyce et vraiment si vous vous sentez de la force de lire ça je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un coup de poing c'est un coup de poing je trouve ça magnifique en fait qu'elle ait réussi à concentrer tout ce qu'elle a vécu et toutes ses réflexions et toute son évolution etc dans un livre percutant vraiment hyper beau hyper dur mais hyper beau ensuite on va aller vers du un petit peu plus léger le dernier en livre qui n'est pas une BD c'est Miroir Miroir que j'ai terminé de Louise Aubéry je vous en avais déjà parlé le mois dernier parce que je l'avais commencé donc toujours avis très très positif il y a juste la dernière partie qui moi m'accroche un petit peu moins parce que c'est sur le développement personnel et c'est un sujet qui me parle pas beaucoup ou pas encore ou je sais pas auquel je me suis pas beaucoup intéressée et du coup voilà c'est peut-être la seule chose après c'était pas inintéressant non plus mais tout le reste vraiment est très bien et encore une fois c'est très facile à lire parce qu'on a l'impression qu'elle parle à une copine et ça fait pas grandes leçons ou essais très opaques avec plein de mots savants etc ça reste très digeste et très agréable moi j'ai beaucoup aimé et je le trouve l'objet en plus très joli donc bravo elle et ensuite pour les BD j'ai commencé par Uli Lust qui a écrit alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien qui ressemble à ça je vous montre juste une page du début pour que vous voyez un petit peu le genre de dessin qu'elle a fait alors c'est un beau pavé c'est pas une BD qu'on lit en une après-midi pour le coup est-ce que j'ai aimé je sais pas je suis un peu partagée je n'ai pas pas aimé mais je me dis pas que c'est celui que j'aurais absolument dû lire il y a 5 ans elle raconte une grosse tranche de vie voilà d'une autrichienne d'entre 25 et 30 ans avec un parcours de vie pas forcément hyper banal du tout et donc voilà j'ai bien aimé mais je vous dis c'était pas pas coup de coeur plus que ça après j'ai lu Nelly Bly donc là c'est tiré d'une histoire vraie sur une femme qui a qui était toute jeune qui avait une vingtaine d'années et aux Etats-Unis qui a fait une enquête sur les hôpitaux enfin un hôpital psychiatrique où on accueillait les femmes en fait pas forcément qui avaient des problèmes psychiatriques c'était un peu quand on sait pas trop quoi faire d'elles qu'elles sont pas indépendantes financièrement bah on va les mettre là parce qu'on sait pas trop quoi en faire et leurs conditions de j'allais dire d'enfermement c'est un peu ça à l'époque c'est au début du 20ème siècle et il est hyper bien fait les dessins de Carole Morel sont très très beaux c'est une histoire de Virginie Aulagné je vous montre hop là une page pareille pour que vous voyez le style de dessin que c'est et du coup c'est Nelly Bly la pionnière du journalisme d'investigation elle l'est allée elle se faire enfermer dans cet hôpital pour voir les conditions comment c'était elle a aussi écrit un livre du coup elle un livre qui raconte cette expérience et là c'est une BD qui est tirée du livre donc si l'histoire vous intéresse je vous invite à aller prendre le livre c'est mes 10 jours à Blackwell je crois je sais plus le titre exact et la BD est très bien ça fait un récit un peu condensé de ça et si vous le lisez vous verrez en fait à la fin on se dit ah mais c'était sur 10 jours on a l'impression qu'elle y a passé des mois et des mois surtout grâce à son livre elle a réussi à faire changer les choses et donc ça c'est vraiment très chouette et le dernier et le dernier que j'ai lu c'est L'innocent incompris l'histoire de Patrick Dills dont je connaissais le nom et c'est tout à peu près je reliais dans ma tête son nom à affaire de meurtre a priori d'enfant et c'est tout et en fait Patrick Dills a été victime d'une erreur judiciaire en fait c'est une journaliste qui s'appelle Brigitte Vital-Durand qui a suivi cette affaire pour libération pendant des années et des années jusqu'à ce qu'il soit acquitté après avoir passé je crois une vingtaine d'années en prison alors qu'il est innocent et du coup c'est Constance Lagrange qui a dessiné voilà le style de dessin et du coup elle faisait une dédicace dans une librairie qui est pas loin de chez moi donc j'y suis allée avec mon petit exemplaire et déjà c'est trop bien parce que alors je connaissais pas du tout le principe de la dédicace de BD mais parce que moi qu'on me mette pour Marion ça me change pas la vie mais en fait les dédicaces de BD les dessinateurs font un dessin en dédicace donc en fait on les voit travailler et là donc Constance Lagrange elle m'a fait une dédicace en deux minutes une aquarelle hyper jolie donc on est là ah oui quand même et surtout ce qui était cool donc elles étaient là toutes les deux et je leur disais bah moi j'avais entendu parler de Patrick Dils mais pas plus que ça je lis pas du tout la presse ou les journaux les trucs comme ça les émissions de faits divers autant vous dire je regarde absolument jamais ça et donc je trouvais ça génial de le faire en BD parce que c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'aurais pu tomber d'une autre façon et en fait c'est une erreur judiciaire qui a coûté il est allé en prison je crois qu'il avait 16 ou 17 ans c'est incroyable comment ça s'est passé et tout et du coup le livre raconte toute l'histoire de l'enquête et c'est vraiment hyper bien il coûte 23 euros et c'est les éditions du Faubourg ah et le dernier c'est un livre pour enfants alors je ne l'ai pas ici parce qu'il a déjà été offert mais c'est Oscar et Albert je vous l'ai mis sur Instagram parce que dedans il y a un petit renard qui tricote une écharpe pour son pote l'ours et alors je trouve les personnages mais tellement bien fait les expressions je les trouve très très rigolos en fait juste par leur mimique ils sont ils sont mignons l'histoire est mignonne aussi en anglais c'est marrant parce qu'ils n'ont pas les mêmes prénoms c'est Bert et je sais plus et donc l'auteur et dessinateur est anglais c'est Chris Neller je ne sais jamais le troisième mais je vous le mettrai ici il est anglais mais il vit en France donc je trouve ça rigolo de tomber là-dessus et vraiment si vous cherchez une petite histoire mignonne pour un livre pour enfants et ben n'hésitez pas c'est vraiment très très cute vraiment et enfin nous arrivons à la fin de ces top et flop et je vous avais dit que j'avais eu l'idée de faire des top et flop en live donc attention j'arrête une date parce que là je voulais le faire pour ce mois-ci mais je n'avais pas de date où j'étais là un samedi matin bref c'est un peu compliqué donc je vous propose de faire ça le 4 juin donc c'est un samedi à 11h et comme ça je sortirai la vidéo de ce live le lundi matin de façon normale donc si vous ne pouvez pas avoir le live vous pourrez voir la version qui sortira le lundi matin donc à 11h comme ça on se prend un petit café ensemble je mise sur à peu près une heure de vidéo j'imagine bien qu'en discutant avec vous il y aura peut-être des choses surprenantes ou pas préparées et ça c'est sûr moi je fais ma petite liste de top et flop comme d'habitude et puis comme ça on pourra dialoguer ensemble ce sera sur youtube parce que je pense qu'effectivement c'est le plus simple et pour le rediffuser après c'est encore plus simple je n'ai jamais fait ça donc je pense que ça va être assez rigolo vous allez me voir sans montage et sans trucage il n'y a pas beaucoup de trucage sur mes vidéos mais bon vous voyez ce que je veux dire et bien j'espère que ça vous plaira je vous le rappellerai évidemment sur instagram la semaine d'avant j'espère vous y voir nombreux et nombreuses j'essaierai pendant le mois du coup de mettre un peu plus je l'ai fait un petit peu ce mois-ci sur instagram ce que je lisais je ne l'ai pas fait de façon assez régulière mais peu importe mais j'essaierai de vous en mettre un petit peu plus pendant ce mois-ci que vous ayez le temps de soit aller voir soit préparer des questions soit le lire aussi pour me donner votre avis en live en chat ça va être assez amusant je pense donc voilà je vous dis peut-être en vidéo couture avant ça mais sinon de toute façon en live le 4 juin avec grand plaisir j'ai trop hâte ça va être trop bien je vous souhaite un merveilleux mois et je vous dis au mois prochain ciao ciao Sous-titrage ST' 501